La capacité de réaction du PSG quand même, c'est important de positiver aussi ce soir pour Paris. Louis Sénriquet en a parlé, mais Bradley Barco, là, c'est du direct. Pas évident à dire, on enchaîne, il est là avec Pagan. Nouvelle réaction parisienne. On ne fait que du direct, c'est du lourd. Ah, tu as pris la douche déjà, c'est beau ça. Tu as raison, la classe, c'est ça qui est beau. Frère chemin, extraordinaire, extraordinaire. Avant, on me prenait la douche, ça durait 5 heures, on partait 2 heures après le stade. Bon, ça va, en tous les cas, c'est un plaisir de t'avoir, parce qu'encore une fois, tu as fait une super première mi-temps. On a même vu ton tournée acrobatique avec Fantastique, ça méritait mieux. Ça méritait mieux, en plus je la prends bien, je pensais qu'elle allait bien partir, mais c'est dommage. Je vois que tu te régales, encore une fois, tu te régales, on sent que tu es à l'aise dans cette équipe-là, tu es à l'aise dans ton poste, et collectivement, l'animation offensive de votre équipe, elle est superbe. Moi aussi, là, il y a vraiment une grosse cohésion qui est faite. On travaille beaucoup les enchaînements comme ça, donc là, on est vraiment à l'aise, et c'est pour ça qu'on arrive à faire de bonnes choses. Et puis, on va parler de vitesse, on parle toujours de Dembélé, Mbappé, de la vitesse, mais il y a autre chose, vous avez un talent, vous avez de la technique, vous avez une complémentarité, vous connaissez bien, on sent qu'il y a vraiment ensemble une osmose. Si on est complémentaires, comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup joué ensemble aussi, donc là, maintenant, on arrive à bien se connaître, et à faire des choses ensemble. On sent que cette équipe-là, elle va finir en trombée, on sent qu'il y a une telle envie, envie surtout, et un tel talent, qu'on sent qu'elle va finir en trombée. Moi aussi, là, franchement, il y a un très bon état d'esprit de tout le monde, on arrive vraiment à faire de belles choses, à bien jouer ensemble, donc on ne peut que bien finir, là. Ça, c'est le but des renards de surface, quand même, tu as vu, c'est le métier, c'est l'expérience, maintenant. Si, en plus, on me reproche de ne pas souvent rentrer dans la surface, et là, là, j'ai bien suivi et je suis content de marquer. Vas-y tout le temps, maintenant. Il y a toujours dans l'année 40 ballons qui passent, si tu es là, tu mets 40 buts. C'est ça, il faut suivre les actions, on va continuer comme ça. Tu sais que tu as la fin de saison, tu as l'euro, tu as tout, il y a tout le monde qui t'attend. On va donner le max possible et on va voir ce qu'il va se passer. Il n'y a pas de souci, moi j'ai voté pour toi. Merci, j'appelais Didier. Merci à toi, c'était cool, à tous les cas, c'est un honneur, merci beaucoup. Bradley Barcola, 21 ans, jeune joueur, titulaire évidemment, contre Dortmund dans 4 jours. Enfin, évidemment. Avec Louis-Henriki, on s'est j'ai déjà avancé. Avec Louis-Henriki, on n'est pas à l'ébris d'une surprise. Il a marqué, on en a parlé avec Paga, Bradley Barcola, et on évoquait donc, s'il naît avant l'intervention de Bradley Barcola, la bonne capacité de réaction du PSG qui a été menée donc 3 buts à 1. et qui a eu le mérite ce soir de revenir. Ça, c'est positif. Bien sûr, le refus de la défaite, c'est ce qui marque les grandes équipes. Pas fait un grand match, vous êtes mené, vous avez quand même les ressources. C'est sur l'envie, sur le terrain, de refuser la défaite. Et ça, c'est toujours important. Et quand ça vient aussi du banc, c'est vraiment collectif. C'est ce qui est intéressant de Paris Saint-Germain. Ce n'était pas le cas ces dernières années. Et ça peut être plus le cas ces dernières années, je trouve. Ils ont souvent été menés, ils ont cette capacité, ou surtout cette envie de vouloir revenir à chaque fois. Juste, Dominique, info importante quand même. Il n'y a pas de blessés ce soir. Parce que forcément, on parle beaucoup du Borussia. C'est important de souligner que ça, à ce niveau-là, pas de soucis pour Paris. En tout cas, pas qu'on sache. On n'a vu personne grimacer et sortir blessé du terrain. A signalé que Dortmund a perdu Mats Hummels cet après-midi, qu'il s'est blessé. Est-ce qu'il sera remis en 4 jours ? Ce n'est pas sûr du tout. Et pour revenir sur le caractère des Parisiens, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit du coach. Parce que comme il l'a dit, quand on arrive à transmettre sa hargne, son envie de gagner à son groupe, c'est important. Et effectivement, ce n'était pas une marque de fabrique de Paris jusque-là. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure sur Canal Plus Sport 360, et qui nous rejoignent sur Canal Plus Foot, que le Borussia Dortmund en a pris 4 cet après-midi. Dominique était devant sa télé, il a tout analysé face à Leipzig. Donc voilà, le Borussia qui a passé une après-midi compliquée. Borussia Dortmund PSG dans 4 jours, pour être tout à fait complet avant la Ligue 1 et tous les buts de Ligue 2. La composition probable, on se lance quand même, s'il naît Dominique, pour ce match dans 4 jours, cette demi-finale allée de Ligue des champions. C'est quand même assez rare pour être souligné. Tous les éléments forts, a priori Dominique, sont disponibles. Oui, tout le monde est disponible. Je vous sens prudent quand même. Non, mais oui, bien sûr, il faut l'être, parce qu'on a été surpris plus d'une fois par le coach. Mais voilà, on reconduit l'équipe qui s'est imposée à Barcelone, en fait. C'est celle qui paraît la plus évidente maintenant. On parle là-dessus, s'il naît ? On ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Exactement, ça nous paraît logique, mais notre logique n'est pas forcément la sienne. Bien, Borussia Dortmund PSG, on vous parlait de cette grande journée mercredi. Oui, surtout André, André qui a fait un match superbe ce soir. C'est dommage que ce soit parti, parce que toi, tu regardes le résultat. Non, mais c'est terrible, parce que vous avez fait un match superbe, se faire remonter comme ça la dernière seconde, c'est rageant, quoi. Même si un point vous l'auriez pris, mais c'est rageant quand même, franchement. C'est très rageant, parce qu'on est venu avec une idée de jeu. On a bien mis en place ce qu'on voulait faire. Après, on a été efficace sur nos occasions, ce qu'on n'a pas pu faire pendant les matchs précédents. Et réussir à mettre trois buts au parc, avoir des regrets, c'est dur, quoi. C'est dur à accepter. Mais voilà, je pense qu'il faut regarder le positif. C'est de bonne augure pour la suite. On est encore dans cette guerre et on ne va pas lâcher. On va aller jusqu'au bout pour maintenir ce club en L1. Attends, regarde ton but, parce que la table, on a des superbes. Regarde ça. Tu as senti le coup. Tu as préféré le premier poteau que d'enrôler au second. Je voulais chercher, je voulais frapper le premier. Après, il y a une petite déviation. Mais c'est vrai que je veux frapper au premier poteau, parce que Keylor, il me connaît un peu. À Nottingham, alors je sais qu'il va aller ouvrir. Et là, j'ai essayé de fermer le pied. Et c'est rentré. Je suis content, mais je voulais ces trois points, surtout à 3-1. Tenir comme on a tenu, être bien en place, faire bloc. Voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur à prendre. Mais après, c'est où le PSG ? Grosse équipe, quand ils ont fait les changements, quand on voit qu'ils rentrent, qu'ils sortent. Voilà, ils nous ont mis la pression, on a tenu. C'est à nous d'utiliser ça pour faire un gros match le week-end prochain. Parce que ce qui nous attend à domicile, ça va être fort. Alors, on doit se préparer pour ça. Ok, merci à toi, c'est cool. En tout cas, content de te revoir, c'est un honneur. Tu le sais, c'est un honneur. Merci à toi, c'est trop cool. Merci André. Le changement va s'opérer en direct. Et Laurent Paganelli va accueillir un homme important, le boss du Paris Saint-Germain, l'entraîneur de ce club, le Borussia Dortmund dans quatre jours, Louis Enrique. Et on s'est régalé, le football, le match ce soir, on s'est régalé. Vous aussi, vous vous êtes régalé ou pas, quand on est entraîneur ? J'ai eu beaucoup de sentiments dans ce genre de match. Il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons encaissé trois buts contre une équipe qui a été très efficace. sans précédent le match. Vous aimez l'animation offensive de votre équipe ? Oui, je pense que les supporters ont apprécié ce genre de prestations. Nous avons fait quelques erreurs, mais nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous avons tenté énormément. Nous avons bien fini le match également. Nous pouvons dire que nous sommes quasiment champions. Même si mathématiquement, ce n'est pas encore conclu, je pense que nous pouvons dire que nous sommes champions ce soir. Mais nous sommes contents. Je suis content parce qu'on commence à aimer cette équipe, vraiment. C'est une belle équipe. Elle a votre patte, cette équipe-là. Je vous ai connu comme joueur. On vous a connu comme joueur. Je vous ai connu longtemps. Et elle a votre patte. Franchement, c'est un régal de voir ça. C'est un régal de voir ce football. Je crois que c'est très important quand un footballeur, un entraîneur, est capable de transmettre à ses joueurs sa force. Sans envie de se battre. L'effet de jamais abandonner. Et nous allons essayer de finir la saison de la meilleure des façons possibles. Jusqu'à mardi, mercredi le match, mardi, mercredi, mercredi, je ne sais plus, on s'en fout. Mercredi, mardi, nous, c'est... Mais ça va être génial, ça va être génial. Ça va être bien à préparer, ça va être génial. Sans aucun doute, on s'en prépare. Et on s'en prie à gagner les deux matchs. Bien sûr, pas de problème. Merci. Muchas gracias. Luis Enrique avec Laurent Paganelli. On rappelle à Paga que le rendez-vous tant attendu, c'est mercredi. Ce sera évidemment sur Canal. Merci à Thomas Figueredo et aux équipes. À partir de 21h, l'occasion également de vous rappeler que l'avant-match débutera à 19h. Avec Eric Bénard, Hervé Matou dans la foulée pour vous accompagner jusqu'à 21h. Avec Paul d'ailleurs qui sera au commentaire. Frédéric Antonetti avec nous par procuration devant la télé. Au moment où on revoit cette image de Luis Enrique qui débriefait ce match nul. Trois buts partout ? Est-ce que Consolo Ramos ne doit pas être retitulé avec cette équipe du PSG légal ? Puisque à chaque fois qu'on s'appelle à Consolo Ramos, il répond toujours présent. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de Consolo Ramos. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de fouet ici. Nous, on est passionné par le fouet. Le fouet, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de l'éducation. Vous n'aurez même pas de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est quand on est parti. Alors, Consolo Ramos, les gars, est-ce que le PSG ne peut pas en faire de l'intitulé indiscutable ? Puisque à chaque fois qu'on fait appel à Consolo Ramos, moi je trouve qu'il répond toujours présent. Face au avant-cours, il a donné une passe décisive et il a marqué un but. A chaque fois, il répond présent. Est-ce que ce n'est pas un avant-centre qui doit avoir plus de temps de jeu ? Moi, je m'interroge, hein ? Moi, je m'interroge juste, je m'interroge juste. A mon avis, je pense que c'est un avant-centre qui doit beaucoup, il doit mériter plus. Moi, je trouve qu'il doit mériter plus. Donc, le PSG a fait un match vraiment moyen, même si certaines personnes vont estimer que c'est un match nul, etc. Le PSG a eu du caractère, ils sont recherchés le match nul. Sauf que, lorsque tu t'appelles le PSG, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux, les amis. Sinon, c'est bien que tu as miné 3 buts à 1 au parc des princes à domicile. Tu as miné 3 buts à 1, 3 buts à 1 au parc des princes. Pour moi, c'est inacceptable, ça. C'est inacceptable. Peut-être, à l'extérieur, tu peux être miné 3 buts à 1, mais lorsque tu es au parc des princes, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, les amis. Et là, le PSG a fallu le pied, puisque, une défaite, avant le match crucial contre le Borussia Dortmund, ça pourrait peut-être, mentalement, ça pourrait arrêter le PSG. On sait que c'est un club, c'est une équipe qui est fragile mentalement. Heureusement que tu as Lucien Riqui pour le faire progresser dans ce secteur-là, puisque Lucien Riqui, face au Barça, le match retour, avant le match retour, il a fait un bien fou à cette équipe, il a fait un bien fou au niveau mental, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vitina. Vitina a dit après le match que, mentalement, Lucien Riqui, il aura beaucoup à porter. Mentalement, Lucien Riqui est très costaud, donc, moi, je pense que le PSG, ce match-là, il doit le gagner. Il doit le gagner, sinon, il se fait que tu fais 3 parcs contre le Haro, et de secours de l'issue. Même si Lucien Riqui, dans ce match, il a fait tourner comme d'habitude, vous savez qu'en championnat, Lucien Riqui est fait tourner, au goalie, la Miquel, on avance, en chanel, c'était Marquinhos, Danilo, tu avais Hakimi, Berado, comme les latéraux, tu avais Vitina, Zemri, et le quartier offensif, c'était Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Bakola, et Kolomani. Moi, je pense que la personne qui n'a pas marqué le point, c'est Kolomani. Kolomani, je m'interroge, même si le PSG, je ne vais pas peut-être le prêter cet été. Moi, je m'interroge, si le PSG ne prêtera pas Kolomani, puisque je trouve qu'il n'est pas compatible avec ce que je vais mettre en place, Lucien Riqui, il n'est pas compatible. Donc, les gars, ce PSG-là, c'est très, très poussif. Heureusement que le PSG a souvent deux visages en EDC. On espère qu'il va montrer un meilleur visage face au Bourosa de Moune, et de l'autre côté, le Bourosa de Moune a vraiment été humilié, Paul Herb et Leipzig. Leipzig a perdu 4 buts à 1. 4 buts à 1. Leipzig a su casser Leipzig, et de su quoi ? Marc Oumens est sorti sur le but sur. Il est très incertain contre le PSG. Très incertain, Marc Oumens. Ce Leipzig doit vraiment aborder ce Leipzig-là avec beaucoup de sérénité. Moi, je pense que c'est même possible d'aller battre Leipzig-là. C'est une équipe qui a des défenseurs lents. Je trouve qu'il y a vraiment un coup à jeu. Il y a de la place pour aller battre Leipzig-là. Après, partagez-moi ton ressenti par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo. Est-ce que tu estimes que le PSG arrive contre le Bourassa de Leipzig-là ?